ok bonjour à tous nouvelle petite vidéo aujourd'hui on continue un petit peu le rattrapage avec un petit topo des toutes les nouveautés qui a pu avoir sur les générateurs d'image donc on a déjà vu les new chez leonardo on a vu firefly conseil d'aller voir d'ailleurs vidéo si vous n'avez pas vu et on a vu playground également concernant les nouveautés donc on a on a aussi alors je les dis sur quelle vidéo alors en fait voilà je reviens sur mon site pour en fait ici voilà je suis en train de reprendre ligne par ligne faire un petit topo donc on a vu leonardo concernant si art je vais faire un petit tour vite fait là avant d'attaquer la vraie vidéo en fait je vais pas faire comme ça je resté sur mon idée de base je reprendrai en fait l'idée c'est ça c'est de reprendre un petit peu de faire un petit un petit topo de toutes les tous les générateurs qu'on que j'ai déjà mis en avant pour voir un petit peu les nouveautés qui a pu avoir sur les trois dernières semaines et donc comme je voulais dit après pléga en hier aujourd'hui on va retourner sur night café night café que j'ai déjà présenté je vous laisse aller retrouver la première vidéo les plusieurs vidéos que j'ai fait sur sur cette appli là qui vous permet de générer pas mal de choses et notamment qui fonctionne avec un des petits des petites tâches à faire des petits des petits comment je peux appeler ça qui peut vous permettre en fait de gratter des points pour la génération donc c'est ça c'est intéressant vous voyez que moi je suis dessus depuis pas mal de temps et que sont en n'ayant pas acheté quoi que ce soit j'ai 411 crédit oui et tout cela simplement par exemple en faisant des petits challenges comme il propose là donc tous les jours vous avez un challenge et le simple fait voilà de rentrer dans le challenge et de participer permet aussi de faire une génération qui sera pris en compte là voyez ici si tous les jours vous générez vous avez des bonus et au bout de cinq jours d'affilée on vous donne des points quand vous vous gagnez des points donc en étant dans le classement et puis il ya plein d'autres petites choses que vous verrez que vous voyez ici bon allez je fais un petit rappel tant qu'à faire en fait vous voyez ici comment gagner des points des crédits en fait donc on peut gagner des crédits voilà en postant sur tik tok sur instagram et après baisser en fonction des en fonction de plein de choses voilà je vous laisse regarder ça donc ça c'est intéressant moi j'aime bien je trouve que c'est pas mal parce que voilà ne serait ce qu'en participant aux challenges réguliers voilà c'est ça c'est un fonctionnement c'est des pages des petits badges qui vous sont donnés en fonction de ce que vous faites nombre de créations vous faites de like que vous donnez etc etc voilà donc n'hésitez pas parce que franchement oui moi je voilà 411 c'est juste le fait de voilà de faire les petits des petits challenges régulièrement et de temps en temps entrer dans le top 10 top 1 qui vous fait gagner des trucs donc ça c'est sympathique mais aujourd'hui on va donc parler de night café pour aborder des nouveaux modèles c'est assez frais on en était resté sur le sdxl 1.0 il y avait je crois qu'il y avait aussi jugger note je sais pas si j'avais fait la vidéo là dessus enfin justement on va tout englober donc on a jugger note xl v5 et un dream shaper xl alpha 2 s'était créé s'était rajouté et aussi celui là le mystérieux xl v4 mais celui-là n'est disponible qu'en pro mais vous voyez là et je vois en même temps que vous qu'on a 8 essais si j'ai bien compris gratuit pour tester et là ils ont rajouté celui ci le real cartoon xlv4 qui a priori est ouvert pas l'impression qu'il vous bloque bon le sdxl 0.9 il était déjà ici on a le dream shaper v8 pareil et et alors je sais pas si là c'est free alors est ce que du coup je vais tester avec moi j'ai pas testé encore un c'est très nouveau peut-être que celui-là on peut faire un test pour voir si ça passe ou si ça me bloque donc dream shaper v8 on a le realistic vision v5.1 on a absolute reality v1.8.1 on a le never ending dream v1.2 3d animation rpg v5 donc vous voyez que pas mal de nouveautés sachant que si au départ je trouvais que netcafé était un petit peu en décalé par rapport aux autres maintenant avec les nouveaux modèles qu'ils ont ils ont franchement ça génère des trucs de qualité et en même temps en regardant ces nouveautés là je me suis rendu compte que vous le savez aussi j'avais fait une vidéo là dessus on peut entraîner nos propres modèles j'ai pas testé encore faudra que je le fasse quand même pour voir un petit peu ce que ça rend et en fait vous voyez que on a également maintenant à bas des modèles qui ont été entraînés par la communauté en fait et là encore une fois pareil on se rend compte que si je me trompe pas on a le droit à huit essais gratuits et là vous voyez qu'il ya pas mal non plus de deux modèles quoi qui ont l'air intéressants donc et puis on retrouve évidemment les anciens modèles qui étaient là dali 2 je crois que dali 2 il est payant je crois je sais d'où il me semble donc donc voilà donc ce qu'on va peut-être pouvoir faire c'est je vais aller chercher mon prompt classique et puis je vais tester un bébé ou ça là ces nouveautés donc pas mal hein alors après je comprends pas pourquoi on va voir tester donc on va faire tester celui-là on va bien voir alors attend ouais donc là ça m'est free d'accord oui en fait ok d'accord celui-là est totalement free en fait voyez ici on voit ce que ça nous coûte à la génération donc en fait effectivement celui-là n'est pas gratuit mais ça vous coûte 0.5 ouais ouais c'est pas c'est que dalle quoi ok donc là vous voyez qu'on est en gratuit on va on va tester celui-là ma foi on va tester celui-là parce qu'en plus c'est gratos c'est pas ça que je voulais faire c'était ça que je voulais faire donc un modèle sdxl pour le fantaisie art l'asienne culture peut-être pas ce que je préfère création on va lui mettre on va lui soumettre un prompt qui est pas du tout adapté pour voir un peu ce que j'ai un peu fait hier avec un donc hop là je mets mon prompt ici alors les styles c'est pareil je sais pas si maintenant ça a vraiment une pas rajouter des styles je vais laisser nightcafé moi en général je touche pas à ça ok donc ça nous coûte 0 crédit on va faire qu'une image je pense que ça sera pas mal et allez je balance c'est parti donc n'hésitez pas à nightcafé franchement maintenant c'est devenu ok d'accord pas mal c'est pas mal point avec les mains 1, 2, 3, 4 le petit doigt là il y a un petit problème avec les mains les pieds aussi bon après je pense que c'est pas grave alors il me dit que le prompt est trop long il n'est pas que j'ai enlevé les trucs mais je crois que ça n'empêche pas quand même la génération ah non je n'ai pas l'air des promes franchement les promes de chez et en plus il est énorme surtout que je me suis fait censurer alors est-ce qu'on peut trouver un truc un peu moins qu'est-ce que oui euh bon avec un petit chat normalement il faut y aller allez allez n'hésitez pas à nightcafé c'est c'est sympa la communauté sympa moi je vous dis ne serait-ce que juste voilà en passant quotidiennement vous récupérez parce qu'en fait quand vous votez le lendemain voilà vous faites le concours le lendemain il y a un vote c'est pas mal vous voyez que là voilà je pense que le modèle c'est pas mal du tout là petit chat un peu cyborg rendu là avec ce modèle est pas mal du tout ok c'est intéressant donc premier modèle on va ensuite aller tester donc j'aime bien sûr là ça me coûte un crédit mais c'est pas grave on va je vais reprendre mon premier prompt là tac 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 je sais plus si je l'avais testé celui-là si j'en avais parlé donc on va relancer on qu'une image comme ça ça me coûtera pas non plus voilà ouais cette petite option de challenge là c'est rigolo parce que voilà on participe le fait de participer voilà vous fait aussi gagner des points au bout de voilà si tous les jours vous venez bon moi je suis passé à travers une fois j'étais monté je suis plus à combien et ça peut être sympa parce que vous de voilà cinq jours d'affilée où vous faites une génération vous avez cinq crédits je crois après c'est pareil dans les concours pour arriver je me suis retrouvé moi des fois dans les vingt premiers dans les dix premiers sa boutonne voilà dix jetons dix ou vingt crédits plus après voilà tous les autres petits challenge qu'on pouvait faire en poste sur astin etc etc vous voyez qu'après petit à petit mine de rien et ce qui est passé ça ça a buggé ou quoi ça y est voilà donc pour ce rendu là vous voyez que c'est pas mal du tout ce modèle est assez intéressant j'aime j'aime assez on peut toujours un peu souverain mais là sur les mains ça pourrait passer c'est pas pire pas pire donc des notes intéressants également ensuite ici à d'une chez peur a peut-être un peu moins adapté à ce prompt là c'est encore pas sûr moi c'est vrai que j'ai tendance à utiliser c'est pas mal ouais pas mal donc cela sont nouveaux aussi et maintenant on va passer alors il cartoune ça alors là je pense que c'est pareil ça nous coûte un crédit l'image on va voir un petit peu ça devrait être plus orienté cartoune ce qu'on en l'indique voilà ok alors pas si mal pas si mal après je pense que le prompt est peut-être pas adapté mais bon ça rend finalement c'est pas mal je suis pas mal le sdxl 0.9 on l'avait fait le dream shaper donc là je pense que on va voir mais donc il est gratuit en plus ouais bah bah c'est pas mal c'est pas mal hein un style intéressant style intéressant réalistique vision alors voyons voir un peu là 05 pas que c'est sif en plus oh et on on est un peu réalistique vision on attendait à autre chose mais bon le rendu est pas mal absolue reality alors réalisme oui c'est bon pour qu'on reteste je retesterai certainement avec un prompt peut-être différent ouais là on est marrant quand même j'ai pas changé de prompt mais ça fait clipper mais un style intéressant aussi hein même si bon là le réalisme peut-être tester avec un autre prompt alors animé c'est parti 05 aussi on on a basculé au bloc avec mon prompt 1 je vous on les animations oh par contre un petit peu avec la main mais ouais je vois un peu le délire je pense que ça ce sera plus pour faire un peu du personnage un peu voilà il faudra adapter son compte de quoi rpg v5 non plus on retrouve là un truc intéressant dans la rue pas mal pas mal bon ben voilà on a fait le tour là des nouveautés et comme vous pouvez le constater là très intéressant vous voyez qu'un même prompt m'a généré hormis les trois premiers donc ils sont peut-être un peu plus voilà dans le réalisme les autres il faudra peut-être plus taper dans du prompt même si celui là le dernier est pas mal non plus mais celui du prompt un petit peu plus un petit peu moins un peu ce que j'ai là on va voir un peu ça c'était un truc réaliste de base je vais le voir là on va faire là avec celui là le reality qui ou par je vais pas changer le prompt ce n'en et du coup pas mal assez flippant et donc avec ce prompt là voilà vous voyez donc c'était le prompt je vais sortir ce qu'on nous propose alors c'est pas très réaliste on va essayer avec celui-là le Realistic Vision pour voir ouais ça nous donne quand même est-ce que je vais essayer de faire voilà je l'ai fait ça problème de la femme tatouer c'est qu'attention on a vite fait de se faire censurer hop là suite ah bah voilà oh bah dis donc ok c'est là tout le paradoxe je me suis fait bloquer tout à l'heure et là même sur ça donc mais bon en tout cas c'est pas mal c'est pas mal mais c'est celui-là je vais pas trop laisser l'image parce que sinon ça va faire strike et je crois eh ben là on est encore limite mais ouais alors par contre la main est déformée et on n'est pas vraiment Absolute Reality ouais je sais pas c'est pas c'est ça moi un petit problème au visage ouais je sais pas à voir c'est avec celui-là on peut tester à l'usage en tout cas bon c'est toujours bien d'avoir des nouveaux modèles et ça nous donne des styles différents par contre là on retrouve un peu le problème comme sur beaucoup de c'est marrant quand même dès qu'on commence à voir un personnage quasiment en entier problème au niveau du visage arrive aussi c'est c'est bizarre bon voilà en tout cas vous l'aurez vu il y a pas mal de pas mal de nouveaux modèles à tester et puis sachant vous avez en plus comme vous le voyez comme vous le voyez d'autres modèles alors c'est bizarre parce que du coup oui oui ok c'est global alors et gratuit c'est à dire que là celui-là mais je peux mettre deux c'est bizarre d'accord donc en fait oui vous pouvez pas tester tous les modèles ça c'est 8 générations gratuites qui concerne tous les modèles ok bon quand même ça vous laisse la raison allez on va tester celui-là avec 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 le côté macabre là hop je m'arrêterai là-dessus et je vous laisserai tester par vous-même et me faire votre retour allez hop 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 vous allez pas mal vous voyez ça réduit sur chaque truc donc c'est 8 global bon voilà sur ce je vous laisse tester tout ça et puis n'hésitez pas à me faire un retour à plus